Bonjour à vous tous, j'ai une bonne question présentement qui est rentrée de Neri Randia. Neri me demande, je vais lire le texte directement, est-ce qu'on a besoin d'un courtier immobilier pour un premier achat hors marché d'un plexe dans le but de faire un flip? Vu que ce sera un premier achat, on aimerait avoir de l'aide d'un courtier pour la rédaction de l'offre. Oui, c'est possible, Neri, il n'y a aucun problème. Justement, un matin, j'étais avec un étudiant et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que l'étudiant avait besoin d'aide pour la rédaction d'un bail commercial. Je l'ai redirigé vers un courtier. C'est sûr que le courtier ne prend pas la full commission là-dessus. Il va prendre un certain montant. C'est un montant forfaitaire pour aider la personne et il va t'aider. Ça peut être très, très avantageux parce que des fois, tu ne sais pas comment l'écrire, tu ne sais pas comment expliquer les clauses, comment bien faire les clauses et lui va pouvoir t'aider. Il peut même aller représenter ton offre au vendeur ou il peut juste t'aider à faire l'offre d'achat et toi, tu pars avec puis tu t'en vas le présenter au vendeur. Alors, l'avantage de présenter au vendeur, c'est qu'il va être mieux capable de justifier, il va être capable de justifier les comparables aussi. Il va être capable de beaucoup mieux justifier que si c'est toi qui le fais toi-même. Ça fait que c'est ça l'avantage d'y aller avec un courtier immobilier. L'autre chose, c'est que là, tu me poses comme question, or le vendeur veut certainement économiser justement les frais de courtier, raison pour laquelle c'est hors marché, qu'en pensez-vous? Mais à cette question-là, je te dirais que tu as le droit de payer le courtier. Il appelle ça un contrat courtage acheteur. Fait que toi, tu payes le courtier et ce n'est pas le vendeur qui va payer le courtier. Fait qu'il y a deux stratégies là-dedans. Fait que c'est soit que toi, tu vas dire à ton courtier, va voir le vendeur puis va cogner la porte puis demande au vendeur s'il est intéressé à payer la commission du courtier. Fait que s'il dit oui, bingo, tu l'as eu, c'est merveilleux. S'il dit non, il dit je ne veux rien savoir des courtiers immobiliers, je l'avais hors marché justement parce qu'il n'y a pas de courtiers immobiliers. Et là, la personne peut, le courtier peut expliquer, oui, mais monsieur, regardez, j'ai un offre d'achat qui rentre. Est-ce que vous voulez l'entendre, l'avoir, cette offre d'achat-là? Vous avez X pourcentage à me payer. Ou tu simplifies toute la tâche et qu'est-ce que tu fais? C'est que tu vas aller créer un contrat courtier acheteur et tu peux le créer juste pour ta maison-là. Fait que tu lui dis, OK, je vais te donner, je ne sais pas, 1000 pièces, 2000, 5000, 1%, 1,5%, 1,5% et lui va aller te représenter puis il va aller négocier pour toi le contrat, pas le contrat, mais l'offre que tu viens de faire. Et si le vendeur revient, bien là, il va être là pour te supporter. Tu vas pouvoir faire une contre-proposition puis il va être là en détail pour être agréable avec toi. Fait que, oui, je te conseille de prendre un courtier, surtout si c'est ton premier acheteur achat, tu ne sais pas comment écrire l'offre. Sinon, tu as un notaire que tu peux payer aussi et qui va t'écrire une offre d'achat pour toi. Et si ça ne marche pas, bien, tu as payé le notaire. Le courtier, souvent, il peut être rémunéré si seulement il y a une transaction qui a lieu. J'espère que j'ai pu t'aider, Néry, et que ça va t'aider à continuer puis à foncer. Bravo, c'est ça qu'il faut faire. On a une question de Marie-Chantal Lompré qui me demande, est-ce réaliste de penser que je pourrais vendre mon quadruplex par moi-même, exemple avec des sites sur Internet ou toujours mieux d'avoir un courtier pour les plexes? La réponse est difficile à répondre parce que je ne sais pas c'est quoi ton expérience que tu as en immobilier. C'est sûr qu'avec courtier immobilier, tu vas payer une commission, tu vas avoir un service qui va venir avec aussi et tu vas avoir une sécurité que les offres, que la façon que c'est monté, que c'est bien fait. Mais tu peux t'essayer aussi. Puis il y a quelques années, ça fait plusieurs années de ça, peut-être dix ans, j'ai eu une dame qui est venue, pas une dame, une amie qui est venue me voir puis elle me dit, « Ah, Giselin, j'ai décidé de vendre par moi-même avec la compagnie sur Internet et là, j'ai eu un offre d'achat. » Vous auriez dû voir qu'est-ce qu'il y avait sur l'offre d'achat. Le gars avait marqué le prix, il n'avait pas marqué les conditions hypothécaires, il n'avait pas marqué de conditions dedans, il n'avait pas autographié les pavres, il n'avait pas signé l'offre d'achat. Puis il avait juste mis son nom, pas d'adresse, c'était tout croche, ça n'avait aucun bon sens. Ça fait que c'est sûr que comme expert, pas expert, mais avec beaucoup d'expérience en immobilier, je recommande d'aller utiliser un courtier parce que je travaille tout le temps avec des courtiers immobiliers pour achat ou vente, mais c'est la décision qui appartient à toi, Marie-Chantal, et j'aimerais ça voir la réponse des autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, par exemple, si Marie-Chantal n'a pas d'expérience en immobilier, elle n'a jamais beaucoup travaillé en immobilier, qu'est-ce que vous recommandez? Courtier, pas courtier, un courtier qui aide à la vente, un courtier, comment vous voyez sa vente qu'elle peut faire? Merci.